N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon alors on le fait ce combat ou pas ? Tu réponds plus lui ? Je comprends pas. Ça va ? Pour plus de détails on va écouter les propos de Dylan Terry. Bonjour Dylan Terry on voit Boba attaque les influenceurs. Est-ce qu'on doit savoir pourquoi vous devez lire 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 les messages de Boba ? Vous allez bientôt comprendre pourquoi et ouais je dois lire 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 et relire. Là regardez je vais ouvrir le balcon comme ça, ça fait du bien. Il fait pas beau aujourd'hui à Dubaï. Il fait bien frais là, ça fait trop trop du bien les amis, je vous jure. Hey Wannasak man ! Ouais il y a ceux qui disent que le tapis faut pas le laisser par terre, genre le tapis de prière faut pas le laisser par terre parce que du coup il y a le diable qui se met dessus ou je sais pas quel truc qui a été inventé. C'est faux, c'est complètement faux. Moi j'ai demandé à un imam, les diables ne crient pas. Du coup le tapis t'as pas besoin, c'est un mythe ça, ça a été inventé. Le tapis tu peux le laisser poser par terre, ça risque rien du tout. Parce que moi vu que bon, on a pris 5 fois par jour, normal minimum, le enlever et le remettre, je préfère le laisser par terre. Du coup il est là et vous avez pas besoin de l'enlever à chaque fois. Ce qui dit ça c'est du n'importe quoi. La lecture est longue, la lecture est longue. En plus je suis plein fanatifs de la lecture. J'ai toujours des oiseaux près de mon balcon parce que je leur donne à manger. Ils sont là tout le temps. Et ils viennent là parce qu'il a eu peur. Je mets plein de graines là. Bon les amis les boissons du jour, ça c'est l'une de mes préférées. Carottes, pommes, citron, gingembre, tumeric. Là c'est des shots de gingembre, super bon pour la santé. 100% naturel, j'aime trop. De toute façon mon aliment préféré c'est le gingembre. Là aussi c'est un shot, il y a du gingembre dedans. Tumeric, citron, gingembre, orange, pomme, cayenne. Là vous avez un jus aussi qui est pas mal. Pitaya, limone, rose, water, congee, bewi, agave. Celui-là, ça va, il est un peu trop sucré. Ananas, pommes vertes, citron, menthe. Et là j'ai jamais testé ça, je vais goûter ça. Vitamine, je sais que c'est sans sucre. Regardez, il y a de la B2, B6, vitamine C et il n'y a pas de sucre. C'est sans sucre fruit. Du coup je vais goûter ça, je ne connais pas du tout. Le boucher il est venu à la maison. Il nous a ramené carpaccio de bœuf les amis. Ça c'est du poulet émincé avec des poivrons. Et là je suis en train de faire deux cordons. Et je vais faire du riz blanc avec ça. C'est bon hein ? Et c'est fort. Bon les amis, je vous explique. Quand je suis revenu de Madagascar, du coup le voyage Mayneter que j'avais fait, j'étais très 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 fatigué parce que j'étais en manque de vitamines. Vraiment je me sentais faible, je me sentais fatigué. Psychologiquement, n'en parlons même pas, mais c'était surtout physique aussi. Du manque de, je ne sais pas, de fer, de vitamines et tout ça que je n'ai pas pu manger là-bas. Du coup je me sentais très faible. Et là j'ai décidé d'aller chercher Smile Prestige. Prestige Smile, pardon. Et faire une injection de vitamines. C'est-à-dire vitamine B3, B2, B1, vitamine C1, C2. Enfin toutes les vitamines que vous pouvez imaginer. Et du coup là je vais me faire une injection dans le bras, dans le corps. Et du coup ça va être une dinguerie, je serais full de vitamines. Full de vitamines, je serais au top de ma forme. C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je me fais une injection de vitamines comme ça. Et là surtout au niveau de mon bras, au niveau de mes voyages humanitaires et tout ça, je suis vraiment en train de me remettre en forme. Surtout que je prévois un prochain voyage humanitaire. Du coup ça sera mon 7ème voyage humanitaire dont je suis très fier. J'irai dans un pays qui me tient énormément à cœur. Qui me tient vraiment à cœur genre. Et je vous donnerai bientôt la date parce que souvent vous me posez des questions de quand est-ce que je repars. Bientôt, parce que le temps passe très vite. Je pars bientôt. Mais d'abord la santé avant tout. C'est le plus important sinon tu peux rien faire. Si t'es fatigué ou si t'es pas bien. Et du coup voilà, remise en forme et bientôt un nouveau départ mon gars. T'as déjà vu chez un dentiste ou un service voiturier frérot ? Sérieusement, sérieusement. Hé, service voiturier chez Preti Smile. C'est important de le dire quand même. Bon les amis, je suis arrivé à la clinique. J'entends qu'ils me mettent l'injection. C'est l'injection qu'on dit ? L'injection. Ouais, l'injection. Et après je vais te poupes à battre. Ouais. Mais là je me sens mieux. Je sens que j'ai la patate. C'est un peu l'injection. Mes amis, là je suis en train de faire un full vitamine. C'est une dingue. Après, bon, tu sais pourquoi je fais ça ? Tu devrais le faire aussi. Parce que vu que tu vas faire une partie squat, je sais que tu vais t'éclater. Je pense que tu serais bien en manque de vitamine toi aussi. Ouais, mais t'as pris ça en fait. C'est une petite vitamine. Vous pouvez lui mettre x3 parce qu'il en aura besoin. Non, non, non. Bon, les amis, on attend la voiture. J'ai fini mon injection. Ça s'est super bien passé. Je vais vous mettre une petite vidéo. Comme ça, vous verrez un peu ce qu'on a fait. C'était vraiment sympa. Les locaux sont super beaux. Et la bosse aussi, trop 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 sympa. Et en plus, ils parlent français. Ça, c'est cool. Et voilà, j'ai kiffé. J'espère que je vais être full de vitamine. Là, je vais faire une petite partie de squat. Je vais mettre une petite raclée à mon frérot. Pour montrer un peu c'est quoi de squatier avec un seul bras. Et tout va bien se passer. C'est un mec qui cligne les yeux comme s'il fallait cligner les yeux. Parle 15 secondes avec l'accent québécois. L'accent québécois, je ne sais pas comment c'est. Non, c'est comment on fait l'accent québécois. Je crois que je ne sais pas faire l'accent québécois. J'ai une pote en plus québécoise. Vas-y, je ne sais pas le faire. Je ne m'en rappelle plus. Ok, vas-y, next. On s'en fout. L'accent québécois, c'est chaud. Célibataire et riche ou pauvre et amoureux ? Célibataire et riche, les gars. On est dans la qualité, là. Lèche le cou de ton voisin de droite. Voilà, c'est bon, je l'ai fait. Il n'y a pas d'abord une dernière personne que tu as follow. Super. Essaye d'avoir un numéro en 30 secondes. Trop facile. J'envoie un message sur Insta, j'ai un numéro en 10 secondes même. Oh, bâtard. C'est action ou vérité ? C'est un mec qui cligne les yeux comme s'il fallait cligner les yeux. Parle 15 secondes avec l'accent québécois. L'accent québécois, je ne sais pas comment c'est. Non, c'est comment on fait l'accent québécois. Non, je crois que je ne sais pas faire l'accent québécois. J'ai une pote en plus québécoise, mais... Vas-y, je ne sais pas le faire. Je ne m'en rappelle plus du... Ok, vas-y, next. On se fout. L'accent québécois, c'est chaud. Célibataire et riche ou pauvre et amoureux ? Célibataire et riche, les gars. On est dans l'actualité, là. Lèche le cou de ton voisin de droite. Voilà, c'est bon, je l'ai fait. La dernière personne que tu as follow. Linge, super. Et essaye d'avoir un numéro en 30 secondes. Trop facile. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification et je ne souhaite pas de laisser vos commentaires.